Invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Marine Le Pen, bonjour. On va parler évidemment de très nombreux sujets d'actualité. L'affaire Duflo qu'on vient d'évoquer, l'histoire de l'UMP, votre visite évidemment avec François Hollande, cette rencontre. Vous savez qu'il y a de plus en plus dans la presse cette fameuse rubrique vrai ou faux qu'on voit un peu dans tous les médias. Alors, est-ce qu'on peut avoir des chiffres précis d'adhésion au Front National, puisqu'on parle beaucoup de transferts justement de militants entre ceux de l'UMP et ceux du Front National ? Est-ce que ce matin vous avez des chiffres tangibles, précis à nous communiquer ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler ? Si ça existe ? Non mais c'est très difficile parce que si vous voulez, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on a commencé au début de la crise de l'UMP à multiplier immédiatement par trois nos adhésions par Internet. On est monté jusqu'à fois cinq par Internet, mais ça n'est qu'une partie des adhésions, car il y a toutes les adhésions qui sont faites par nos fédérations, c'est-à-dire directement sur le terrain, et qui doivent effectivement remonter au siège, ce qui prend un certain délai. Ce qui est sûr, c'est que, que ce soit des gens qui viennent de l'UMP, ou que ce soit des gens qui n'appartenaient pas à un parti politique, mais qui compte tenu de ce qu'ils voient, de la déliquescence de la classe politique actuelle, non, pour l'instant on n'a pas de chiffres, mais on les donnera, je veux dire, il n'y a pas de soucis. On était la semaine dernière à 55 000 adhérents, je pense qu'on va augmenter significativement ce nombre d'adhérents et qu'on pourra vous donner des chiffres très prochainement. Et est-ce que vous avez des indications justement sur les législatives partielles qui vont être la manière de comptabiliser, si c'est le cas, parce que là je ne suis pas en train de dire que le Front National va progresser, mais si c'est le cas, est-ce que vous avez des indications concernant les législatives partielles ? Je crois que nous allons avoir de très bonnes surprises lors des législatives partielles, effectivement, parce qu'il y a une volonté de la part des électeurs UMP et de sanctionner ce qui est en train de se dérouler. Une partie probablement tomberont dans l'abstention et une partie significative viendront voter pour les candidats du Front National parce que nous apparaissons aujourd'hui comme les seuls qui soyons en mesure de les défendre, en mesure de se faire entendre et notamment de porter l'opposition au gouvernement actuel. Gilles Leclerc. Marine Le Pen, est-ce que ce qui se passe à l'UMP est de nature à faire évoluer un peu votre stratégie ou au fond pas du tout ? On a un peu l'impression que jusqu'à maintenant vous étiez surtout dans une posture, je dirais, d'opposante et de protestation. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, mais après tout, est-ce qu'on ne peut pas être en responsabilité, peut-être dans les mois, dans les années qui vont venir, ou est-ce que ça n'influe absolument pas ce que vous avez décidé ? Non mais d'abord, cela fait longtemps que je suis dans cet état d'esprit et j'ai œuvré depuis dix ans aussi à transformer le Front National en partie de gouvernement, c'est-à-dire en partie susceptible demain de pouvoir effectivement accéder et exercer le pouvoir. Et d'ailleurs, notre travail a été si performant qu'un certain nombre de mouvements politiques pendant la campagne présidentielle sont venus largement piocher dans notre projet, dans notre programme. Alors avec plus ou moins de sincérité ou d'honnêteté, mais ça c'est le jeu politique. Mais nous sommes apparus pendant cette campagne présidentielle comme ayant posé au centre de la vie politique, non seulement un certain nombre de problématiques qui n'étaient pas abordées par les autres mouvements, mais également les solutions, les solutions aux problèmes que nous vivons actuellement, solutions que l'on ne retrouve pas, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'offre politique actuelle, que ce soit les solutions à la crise de la zone euro, que ce soit les solutions au chômage, les solutions aux problèmes de l'immigration ou à ceux de l'insécurité. Gilles, vous avez rencontré François Hollande il y a quelques jours, presque une heure. Est-ce que par rapport à l'idée que vous pouviez vous faire du chef de l'État et au sentiment que vous pouvez avoir à l'issue de cette rencontre, est-ce que vous avez un peu évolué quant à son image, à sa façon de faire ? Mais je n'avais pas d'a priori sur l'homme en ce qui concerne M. Hollande. Je combats de manière virulente sa politique et je continuerai à le faire, bien entendu. Mais voilà, c'était un exercice où la majorité reçoit l'opposition. Je trouve que c'est un exercice parfaitement normal. Cet exercice s'est déroulé avec la courtoisie républicaine qui est nécessaire, je crois, entre des partis politiques qui sont évidemment très divergents, et notamment entre le président de la République et la chef d'un mouvement politique qui a fait près de 20% à l'élection présidentielle. Vous voulez dire que vous l'avez trouvé sympathique ? Il a été courtois, mais encore une fois, c'est normal ça, c'est la normalité des relations. On vous sent un peu plus indulgente à son égard que par rapport à son prédécesseur, par exemple. Écoutez, je trouve que humainement, la manière dont se comporte François Hollande prête moins le flanc à la critique que la manière dont humainement se présentait Nicolas Sarkozy. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le combat politique, ça. Le combat politique, il s'exerce d'autant plus férocement que les idées qui sont prônées par François Hollande sont profondément néfastes pour notre pays, mais qu'en grande partie, elles ressemblent d'ailleurs à celles qui étaient prônées et mises en œuvre par Nicolas Sarkozy. C'est une sorte de continuité. J'ai eu l'occasion de dire que François Hollande n'était pas tant président de la République que dirigeant d'une sorte de gouvernement technique, un peu comme en Grèce ou en Italie. Il applique une feuille de route qui est une feuille de route imposée par l'Union européenne et tente de faire croire qu'il a des marches de manœuvre sur des sujets sociétaux. Est-ce que vous avez l'impression que les discussions qui sont en train d'avoir lieu entre Jean-François Copé et François Fillon vont finir par aboutir, là je parle à l'observatrice, à une solution pour l'UMP ou est-ce qu'elle vous donne l'impression que la crise est profonde et que même s'ils trouvent un accord de façade, quelque chose s'est fracturé ? Oui, incontestablement. Il y a une fracture importante dans un mouvement où plus personne ne fait confiance à personne. Plus personne n'a confiance dans les instances du mouvement et entre les deux camps, une fracture à mon avis très profonde s'est installée. Bon, alors le seul moyen de peut-être sortir pour eux de cette situation, c'est de revoter rapidement, mais il ne semble pas que ce soit la voie qui soit choisie. Mais c'est une aubaine pour vous parce que depuis des mois, des mois et des mois, on vous écoute avec Gilles et tous les journalistes, d'ailleurs misé sur un effondrement de l'UMP et misé sur son remplacement par le Front National. Donc au fond, ce qui se passe, c'est ce que vous souhaitiez dans vos rêves les plus fous depuis maintenant des mois et des mois. Mais je ne le souhaitais pas. Mais si. Je l'ai prévu parce qu'il y a, comment dire, une raison à cet éclatement qui était prévisible. L'UMP est un syndicat de défense des intérêts électoraux de ceux qui la composent. Par conséquent, l'échec de Nicolas Sarkozy ne pouvait qu'entraîner l'implosion de l'UMP. C'est la raison pour laquelle j'ai été celle qui a prévu cette implosion, parce que c'était un phénomène, encore une fois, qui était quasi inéluctable. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est pas une fracture idéologique. On voit bien que M. Copé a auprès de lui M. Raffarin, dont on ne peut pas dire que ce soit la droite de la droite. Bon. Et quant à M. Fillon, il a M. Ciotti qui se présentait comme étant celui qui était ferme en matière de sécurité et d'immigration. Donc, c'est juste un problème de personne. Le ciment que représentait Nicolas Sarkozy, et surtout sa victoire, vient d'exploser. Et je crois très sincèrement que l'UMP a énormément de soucis à se faire. Gilles Leger. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous vous préparez à gouverner, déjà depuis un certain nombre d'années, sauf qu'au sein des institutions de la 5e République, c'est rare qu'on puisse gouverner absolument tout seul. Donc, en admettant même que cela arrive un jour, vous aurez besoin d'alliés. Et les alliés aujourd'hui, vu ce qui se passe par exemple à l'UMP, ils sont où ? Et pourquoi ? Je suis en train... Je vais faire tout à l'heure une conférence de presse pour lancer le Rassemblement Bleu Marine. Le Rassemblement Bleu Marine est une association qui a vocation à accueillir des partis politiques ou des personnalités qui veulent œuvrer à la souveraineté, à la défense de la liberté de la France et d'un modèle économique patriotique. Il y a des surprises dans ces... Il y a des ralliements... Eh bien, je crois très nécessairement que cette structure qui dépasse le Front National sans le remplacer va avoir énormément de succès. Car il y a beaucoup de gens en France qui voient bien, encore une fois, qu'on est face à l'effondrement d'une classe politique qui s'est soutenue, maintenue contre vents et marées, mais à bout de ce paradrap et qui a envie de participer à un mouvement qui est dynamique, qui est cohérent, qui a un programme sur l'ensemble des sujets et qui a un leader qui est incontesté. C'est le Rassemblement de l'ensemble des patriotes. Et ces patriotes-là, ils vont venir de droite et de gauche car il existe des patriotes partout dans notre pays qui sont pour l'instant un peu l'arme au pied et à qui je dis, compte tenu de la situation du pays, il n'est plus temps d'être spectateur, il est maintenant temps d'être acteur. Justement, dans la perspective des municipales, est-ce qu'on va assister ce matin ou dans les jours qui viennent à des ralliements auxquels on ne pourrait ne pas s'attendre ? Nous, nous sommes ouverts à toutes les discussions. Nous l'avons dit, on n'est pas là pour sauver la tête de quelques maires UMP. Ça n'a aucun intérêt, ça. En revanche, il exige chez les élus, y compris divers droits, UMP mais aussi divers droits, des gens qui sincèrement, dans le cadre de leur mandat, ont défendu des positions, notamment au travers de leur municipalité, qui sont proches de ce que nous désirons mettre en œuvre. Eh bien, ceux-là, s'ils nous contactent, trouveront une oreille attentive à éventuellement des accords locaux. Mais nous, nous gardons la possibilité de décider, de choisir et de mesurer la sincérité de ceux qui nous le demandent. Et je l'ai déjà dit, par exemple, tous les députés maires qui ont voté le traité européen, ceux-là, ce n'est même pas la peine de venir taper à notre porte, parce que nous considérons qu'ils ont fait un acte de haute trahison en votant le traité européen. Donc, nous ne ferons aucun accord avec eux. Il y a de plus en plus une grande partie de la politique qui passe par les sujets de société. C'est vrai qu'on vous a senti, non pas en retrait, mais disons discrète sur l'affaire du mariage pour tous, avec des manifestations qui sont en train de se monter. L'UMP prévoit une grande manifestation à la rentrée, c'est-à-dire après Noël. Puis il y a une grande manifestation avant qu'ils s'organisent pour défendre, et qui n'est pas que d'ailleurs une manifestation politique, l'idée de ce mariage pour tous. Vous, vous êtes discrète sur ce sujet. Pourquoi ? Non, je ne suis pas discrète. Plus discrète, disons. Non, j'ai exprimé très clairement notre opposition au mariage homosexuel, mais je pense que c'est un sujet... On ne vous trouve pas dans les manifestations... Je pense que c'est un sujet de diversion qui est lancé par le gouvernement pour éviter que l'on parle de la crise économique, de la baisse du pouvoir d'achat, de l'augmentation faramineuse du chômage, des perspectives extrêmement négatives, de l'échec de toutes les structures qui sont en train d'être montées au niveau de l'Union européenne, tout de même, car il est passé totalement inaperçu le fait que le mécanisme européen de stabilité et le FESF viennent d'être dégradés, c'est-à-dire que ce qu'a monté l'Union européenne pour tenter de sauver la zone euro est en train de s'écrouler sur lui-même. Voilà. Maintenant, si demain, il faut exprimer à nouveau une opposition et le faire de manière plus visible, nous serons là pour le faire, ce que je ne comprends pas, M. Dion. Et là où je pense que c'est un sujet de diversion et quelque part une sorte de bataille idéologique de la part du pouvoir, c'est que s'il y a un certain nombre de revendications de la part de couples homosexuels qui pourraient être entendus, il suffisait d'envisager une amélioration éventuellement du Pax. Pourquoi vouloir à tout prix imposer le mariage pour les homosexuels ? On voit bien que ça n'est donc pas pour répondre à des véritables préoccupations, mais uniquement pour des raisons idéologiques. La réquisition des logements vacants dont on parlait tout à l'heure, souhaitée par Cécile Duflo, c'est quelque chose qui vous choque ou pas ? Mme Duflo, elle a besoin d'exister. Voilà. Elle a besoin d'exister, puis elle a surtout besoin de faire oublier l'affaire de Notre-Dame. En attendant, il y a beaucoup de SDF dans la rue aujourd'hui. L'affaire de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui aurait dû évidemment entraîner la démission du gouvernement des ministres verts. Mais ils sont tellement contents d'être sous les dorures de la République, tellement contents qu'ils seraient prêts à avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables pour y rester. T'es moyenne en quoi ils ne défendent plus... Donc il ne faut pas réquisitionner les logements vacants ? Ah si, moi je suis pour la réquisition, je ne sais pas, peut-être du château de Fontenay-les-Bris, ou de Montevrain, ou de l'hôtel de Cerchevalier, tous ces biens immobiliers qui appartiennent à la CGT. Vous voyez ? Et qui ont été d'ailleurs pointés du doigt par la Cour des Comptes. Tiens voilà, peut-être des bâtiments qui pourraient faire l'objet d'une réquisition. Je pense que sa sortie est une sortie... Et ceux de l'Église ? Non mais sa sortie est une sortie de provocation. C'est bien d'envisager de trouver un logement pour les SDF. Ce qui serait mieux c'est qu'il n'y ait plus de SDF. Et pour ça il faut mener une politique économique qui soit radicalement différente de celle qui est menée par le gouvernement de M. Hérault. Merci beaucoup Marine Le Pen d'être venue ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Bonne journée à vous Gilles, bonne journée. On se retrouve demain.